... Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je crois qu'en votre nom à tous, remercier Nicolas Vannier qui a accepté de revenir un peu plus tôt d'Alaska et du Grand Nord pour vous parler de développement durable, d'environnement, de réchauffement climatique. Deux mots simplement. On a, avec le rectorat, que je remercie, proposé à un millier de jeunes, si j'ai bien compris, entre ceux qui sont là et ceux qui sont via les réseaux sociaux, de participer à cette journée qui est une journée importante pour la Normandie puisqu'il s'agit des premières rencontres normandes du développement durable. Comme vous le savez, la région est réunifiée depuis le 1er janvier et donc il s'agit d'un grand moment où tous les acteurs en charge de l'environnement, de la protection de la nature, du développement durable, de l'économie circulaire seront présents pour réfléchir sur le plan stratégique. Et puis il y a ce moment privilégié entre un homme qui a été une des figures de proue de la protection de l'environnement et vous-même pour vous adresser un seul message et c'est le seul message que je voudrais vous adresser. C'est que cette histoire-là, la protection de notre planète, puisque derrière tout ça finalement, il y a une chose qui nous est commune, c'est que nous sommes tous des terriens. Nous sommes tous des terriens et à ce titre-là, nous avons une obligation, c'est de faire en sorte d'être en capacité de transmettre ce patrimoine que constitue la Terre et qui est la planète sur laquelle nous vivons tous. Et en vérité, quelles que soient les politiques régionales qu'on pourra mener, quelles que soient les politiques nationales que nous pouvons mener, quelles que soient les politiques, les COP 21 ou les COP 22, la réalité c'est que c'est d'abord une question individuelle. C'est d'abord votre sujet. J'ai des enfants qui ont à peu près le même âge que vous, j'en ai des plus petits, mais j'en ai aussi qui ont à peu près le même âge que vous. Et ce que je leur dis tous les jours, c'est que cette question du développement durable, de la protection de l'environnement, c'est d'abord une démarche de chacun, c'est d'abord une histoire personnelle, c'est que chacun d'entre vous, à travers des micro-démarches, à travers un comportement de tous les jours, on est en capacité de faire beaucoup pour protéger notre planète. Et donc Nicolas Vanier vous parlera, j'imagine, plus largement du réchauffement climatique, qui est en général le premier sujet auquel on pense. Il est évident que le réchauffement climatique, c'est quelque chose que personne ne mesure aujourd'hui réellement, mais l'ancien ministre de la Défense que je suis peut au moins avoir en tête une chose et un message à vous faire passer, c'est que le réchauffement climatique aura bien entendu des conséquences majeures sur notre écosystème, mais il aura aussi des conséquences majeures où il risque d'avoir des conséquences majeures en matière de sécurité, de stabilité, puisque la hausse du niveau de la mer amènera très probablement 400, 500 ou 700 millions d'individus sur Terre à changer de vie, à changer de pays. Des pays seront purement et simplement rayés de la planète. Et à ce titre-là, les bouleversements seront bien sûr sur la ressource en eau, bien sûr sur des phénomènes extrêmement violents, mais cela aura aussi des conséquences géostratégiques et géopolitiques absolument majeures et des risques de déstabilisation extrêmement graves. Et donc s'il y a bien une priorité pour nous tous, elle passe par des décisions nationales, elle passe par des décisions mondiales, mais elle passe aussi par un comportement individuel, c'est de faire en sorte que ce réchauffement climatique soit le plus faible possible et qu'on ne dépasse pas les fameux 2 degrés qu'on évoque en général. Donc à vous toutes et à vous tous, le message de la région aujourd'hui, c'est de vous dire cette question du développement durable, elle passe par des politiques régionales, on va en avoir un certain nombre qu'on va développer dans les lycées demain et après-demain, mais elle passe aussi par un comportement individuel et une prise de conscience qui doit être la vôtre, car à travers la prise de conscience des générations futures, c'est aussi les générations les plus anciennes qui peuvent aussi intégrer cette dimension-là. Donc bonne journée à vous tous et à vous toutes et merci encore à Nicolas Vannier. Merci à vous, M. le Président. Merci. Bonjour Nicolas, merci d'être revenu justement de ces lointaines destinations pour cette rencontre. Alors comment vous présentez, voyageurs, mûcheurs, réalisateurs, écrivains, ambassadeurs, un passionné en somme ? C'est effectivement la passion qui m'a emmené là-haut, comme disait M. Morin, et ce là-haut dont je reviens tout fraîchement, va-t-on dire. Qui je suis, je dirais que ça dépend un petit peu des circonstances. Aujourd'hui, je suis sans doute ce que Jacques Chirac avait très joliment dit, un ambassadeur de la nature. Je trouvais que c'était un beau terme. Je suis quelqu'un qui parle avec mon cœur de ce que j'ai vu dans ces pays fragiles et particulièrement justement fragilisés par ce qui était évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le réchauffement climatique. J'ai parfois aussi la casquette de réalisateur. C'était la mienne il y a encore une quinzaine de jours, puisque je viens d'achever le tournage d'un film long métrage, notamment avec François Cluzet, François Berléand, Laurent Gérard, etc. D'ailleurs, qu'on pourra voir à l'automne 2017. Voilà, parfois la casquette aussi d'écrivain et puis bien évidemment celle de voyageur que je vais être encore à la fin de cet hiver, puisque je vais repartir avec ces chiens qui sont derrière moi. Vous avez dans vos ouvrages des formules fortes, vous dites la terre est abîmée, j'ai assisté à la fin du monde. Justement, ce changement de la nature, ce réchauffement climatique, vous l'avez constaté de vos propres yeux. Oui, moi, j'ai passé d'abord, on va dire une quinzaine ou une vingtaine d'années, si je dois donner un temps à cela, à sillonner, parcourir ces grands espaces en partageant avec des films, avec des livres, des reportages, cet émerveillement qui était le mien, sans me préoccuper du tout de ces questions dont je me préoccupe aujourd'hui beaucoup, qui sont ces questions environnementales, tout simplement parce que je ne voyais rien qui, à mes yeux, pose problème. Et puis, il y a une quinzaine d'années où j'ai commencé, dans le Grand Nord, à voir notamment toutes ces conséquences du réchauffement climatique et que j'ai commencé à prendre conscience à la fois du problème et puis aussi de tous les ajustements, de toutes les conséquences scientifiques et autres, en me rapprochant d'un certain nombre de personnes. Alors, pour être concret, qu'est-ce que j'ai vu ? Je vais donner quelques exemples. Un phénomène qui est assez grave et qui va aller en s'aggravant, qui est même une sorte de bombe à retardement. Et le permafrost, le permafrost, vous savez, c'est cette couche de sol gelé en permanence sur lequel tout repose dans le Grand Nord. C'est une sorte de ciment naturel sur lequel les villages tiennent, sur lequel les forêts tiennent. Et ce permafrost, à cause du réchauffement climatique, qui est de l'ordre de 2 ou 3 degrés, voire 4 degrés aujourd'hui, dans certaines régions de Sibérie ou d'Alaska, est en train de fondre, de fondre à un tel point que parfois il n'existe plus. Et donc, il y a, et c'est ce que j'ai vu il y a 8 ans, 9 ans, il y a, et il a fallu inventer un nom d'ailleurs pour nommer cela, il y a ce que l'on appelle aujourd'hui beaucoup de forêts ivres. Des forêts ivres sont des forêts, non pas où les arbres ont bu un petit peu trop de vodka, mais où les arbres sont tous tombés, tous tombés parce qu'ils reposaient autrefois sur ce ciment naturel qu'est le permafrost. Et donc, il m'est arrivé de survoler en avion, de parcourir en traîneau ces forêts qui ne sont plus des forêts, puisque tous les arbres sont tombés. Ça fait partie de ces visions un petit peu cauchemardesques que le Grand Nord vous offre aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs questions qui s'intéressaient au but de vos voyages. Finalement, vous ne voyagez pas par nostalgie d'une ère qui serait en train de disparaître, mais plutôt pour rapporter encore plus d'éléments pour défendre ce que vous appelez l'écologie positive. Oui, moi, j'ai commencé à voyager en me souciant absolument pas de ces questions-là. Depuis 15 ans, j'ai pris l'engagement lorsque j'ai vu ce que j'évoquais tout à l'heure, effectivement, de faire partager cette inquiétude qui est la mienne. Et j'essaye effectivement aujourd'hui, au travers de tous mes projets, que ce soit des films, que ce soit des livres comme celui que je viens d'écrire, qui s'appelle « Les pieds sur terre », de partager cette envie qui est la mienne pour faire en sorte que cette petite planète aille mieux et qu'on puisse y vivre aussi bien dans le futur que nous vivons encore actuellement. Cette écologie qui consiste à dire que les lendemains vont être noirs parce que nous allons devoir réduire beaucoup de choses, alors même que les solutions qui existent pour régler toutes ces questions-là montrent qu'on peut aller vers du vivre mieux, pas forcément du vivre moins bien, c'est souvent du vivre mieux. Et on l'a prouvé au travers de ces initiatives. Encore une fois, j'aime bien les exemples, mais cet exemple-là, je pourrais le multiplier par 10 000 au travers de toutes ces actions qu'on a mises en place. Il y a comme ça une petite classe, pas très loin de chez moi, qui a mis en place pendant tout l'été. C'est tout bête, mais ils ont mis en place, je ne sais plus comment ça s'appelait, il y avait un très joli nom, du vélo pour se rendre à l'école plutôt que de prendre les voitures pour des déplacements de moins de 6 km. Et donc comme ça, sur ces petites routes, il y en avait trois qui menaient au village, il y avait des parents qui conduisaient comme ça, leurs petites flopées des colliers, ils étaient 7, 8, etc. en vélo. Alors, c'est formidable parce que bien sûr, ça fait économiser un petit peu de pétrole, c'est bon pour le réchauffement climatique, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a surtout été formidable parce que les enfants se sont mis à respirer l'odeur de la campagne, à entendre le coucou, à voir dans les fossés des bouteilles en plastique que les gens jetaient par les fenêtres des voitures. Et ils ont pris conscience comme ça de leur environnement. Et donc ça, c'est du mieux vivre. Voilà. Et très souvent, les solutions, c'est du mieux vivre. Alors même que nous habitons un village. La terre est un village. Je parlais tout à l'heure du Grenelle de l'environnement. J'ai demandé à une personne qui a été cosmonaute de venir parrainer cette opération avec moi pour qu'elle parle dans les écoles de ce tout petit point bleu qui est cette petite planète dans le noir de l'univers. Tout cela pour que justement, les gens comprennent que cette petite planète, cette petite terre, c'est un tout petit village. Et lorsqu'on m'habite dans un tout petit village, jamais, 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 on ne laissera une maman mourir de faim. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose dont il faut prendre conscience. C'est que nous habitons un petit village et que dans ce petit village, il y a des gens qui sont en train de crever de faim et que nous ne les aidons pas assez. Donc d'abord, bonjour. Bonjour. Nathan Descaires du lycée Victor Hugo à Caen. Donc moi, en fait, j'ai deux questions. D'abord, tout à l'heure, vous avez dit que finalement, aujourd'hui, le pouvoir vient surtout du consommateur. Mais finalement, moi, je me posais quand même la question. Quelqu'un qui touche un SMIC ou quelqu'un qui touche le chômage, entre faire le choix d'acheter peut-être quelque chose qui vient de France, mais qui coûte beaucoup plus cher que quelque chose qui vient de l'étranger, le consommateur fait vite le choix. Parce que là, vous avez parlé, par exemple, des produits alimentaires. Mais en termes, par exemple, de produits textiles, on sait très bien tous que les produits textiles viennent d'un peu partout dans le monde. Et c'est vrai que moi, j'avais cette question-là. Finalement, c'est vrai que c'est difficile de se dire que finalement, on préfère quand même mettre nos intérêts financiers en avant avant les intérêts de l'écologie. Et moi, ma deuxième question, ça rejoint, c'est comment faire prendre conscience à la population que c'est mieux de payer 3 euros de plus et d'être en accord avec l'écologie que malheureusement continuer à faire ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire acheter des produits made in China qui font 5 fois le tour de la planète avant d'être portés par nous-mêmes ? Alors effectivement, la carte bleue vous donne un grand pouvoir. Encore faut-il, sur sa carte bleue, avoir suffisamment d'argent pour pouvoir effectuer des choix qui sont parfois difficiles dans la mesure où ça coûte plus cher. C'est vrai que c'est un problème. Lorsque je disais tout à l'heure que les hommes politiques devaient nous accompagner, c'est la même des pistes sur lesquelles différents gouvernements travaillent pour faire en sorte que justement, on puisse donner le choix aux gens pour le même prix d'aller vers un produit entre guillemets écolo plutôt qu'un autre. Ce que l'on constate tout de même à l'heure actuelle, grâce à cette évolution, je vais parler par exemple du bio. Vous savez, il y a 10 ans, 15 ans, des magasins bio, il y en avait un, je crois, dans Paris. Je ne sais pas s'il y en avait à quand, mais j'imagine qu'il n'y en avait pas un seul. Et aujourd'hui, on voit un petit peu partout des magasins bio se mettre en place. Je ne parle pas de l'agriculture. Grâce au ciel, grâce au ciel, l'agriculture est un domaine. que je connais assez bien. Grâce au ciel, c'est en train de se développer. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un grand nombre, je ne dis pas tous, mais un grand nombre de produits bio qui sont proposés à la consommation, qui sont à un prix totalement identique à celui d'un produit, on va dire non bio. Alors, je ne dis pas que ça se trouve partout. Je parlais tout à l'heure des voitures. Une voiture entre guillemets écolo, une Prius ou autre est bien plus chère qu'une voiture de base que vous allez acheter, vous étudiant, pour 500 ou 1000 euros. Croyez moi, j'ai connu ça. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut que ceux qui en ont les moyens, et là, je parle des citoyens, mais je parle aussi des pays, et c'était au centre des discussions de la COP 21, eh bien, mettent aussi la main au portefeuille. J'ai effectué un film dont vous avez peut-être entendu parler, que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Le Dernier Trappeur, qui est un film dont le héros est un vrai trappeur qui vit au fin fond des montagnes rocheuses, avec lequel j'ai vécu et à qui j'ai consacré un film. À la fin de ce film, ça a été le travail de deux années, je l'ai emmené dans un restaurant. Il n'avait pratiquement jamais été dans un restaurant de sa vie. Lui, il vit dans la forêt et on était censé passer un bon moment. On a pris une bonne bouteille de vin pour fêter la fin de ces deux années. Et puis, très rapidement, Norman, parce qu'il s'appelait Norman, a jeté comme ça des yeux effarés autour de lui. Je me suis dit, mais qu'est ce qui se passe? Et il m'a montré des assiettes avec des restes de viande et de poisson qui repartaient pour être jetés en cuisine. Et il m'a expliqué quelque chose que je connais bien pour l'avoir filmé, pour l'avoir vécu. C'est quelque chose qui m'a même parfois ému aux larmes. Un Indien, un Inuit, un éleveur de rennes lorsqu'il tue un animal. Avant de s'autoriser à le toucher, il lui parle et il lui explique pourquoi il l'a tué. Et il lui dit voilà, je t'ai tué parce que j'ai besoin de ta viande pour nourrir mes enfants. J'ai besoin de ton cuir pour fabriquer mes vêtements. J'ai besoin. Voilà. Voilà pourquoi je t'ai tué. Et une fois simplement qu'il lui a expliqué, il s'autorise à ouvrir l'animal et à prélever tout ce dont il a besoin, c'est à dire la totalité de l'animal. Et Norman m'expliquait, mais ça, je le savais. Comment peut-on gaspiller de la vie? La vie, c'est l'animal qu'on a tué. On a vu le sang. Aujourd'hui, lorsque vous allez vous allez le faire peut-être tout à l'heure ou ce soir acheter du jambon, vous oubliez qu'il y a un animal qui est mort pour ça. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire que l'animal ou la nature vous a donné. Et ça, on n'a pas le droit de gaspiller ça. On n'a pas le droit. Un inuit, un trappeur, un éleveur de rennes, jamais, jamais il ne gaspillera de la vie. Et pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'eux, ils savent que c'est de la vie. Nous, nous ne savons plus que de l'eau, c'est de l'eau, que de l'énergie, c'est du soleil, que de la viande. C'est un animal qui est né, qui a grandi pour nous offrir en cadeau sa vie. Et je crois que ça, c'est important, que cette petite histoire, il faut la garder en tête. Bonjour, Samuel Gandon du lycée Malherbe de Caen. Durant la conférence, vous nous avez exposé des solutions qui tentent à résoudre des problèmes actuels. Rapprochez bien le micro pour que tout le monde entend bien. Merci. Donc des solutions qui tentent à résoudre des problèmes actuels. Mais est-ce qu'à l'avenir, ces solutions seront toujours conciliables avec les besoins croissants de l'humanité? Et sinon, est-ce qu'il faut envisager des réformes beaucoup plus profondes de notre économie ou de la société, par exemple? Alors, c'est vrai qu'il y a un problème assez grave qu'on n'a pas évoqué ici, qui est, j'allais dire, la surpopulation. Alors, est-ce que c'est de la surpopulation, si tant est qu'on puisse décider quel est le nombre d'humains viables pour cette petite planète? En tout cas, toutes les études sont d'accord sur le fait qu'on va très rapidement arriver à un sommet de l'ordre de 8 ou 9 milliards d'humains et qu'on n'ira pas au delà. Ce dont on se rend compte, c'est que la planète Terre est tout à fait, mais absolument tout à fait capable de nourrir 9 millions d'êtres humains. Mais encore, faut-il le faire autrement? Donc, toute la question est aujourd'hui liée à ces constatations que j'ai fait, par exemple, sur place en Sibérie, qui sont ces forêts sur des centaines de milliers d'hectares. On effectue ce qu'on appelle des coupes à blancs. Alors, qu'est ce qui se passe après une coupe à blanc? C'est un petit peu l'histoire de la poule. Après une coupe à blanc, eh bien, il tombe de l'eau parce qu'en automne, il tombe de l'eau en Sibérie et l'eau tombe à cet endroit qui était autrefois une forêt. Et elle emmène toute la terre. Cette couche très superficielle qui fait environ 20, une vingtaine de centimètres qui va dans les fleuves. Dans les fleuves, cette terre mélangée à l'eau tue à peu près 80% des poissons. Et sur ces gigantesques surfaces de centaines de milliers d'hectares que j'ai traversées en traîneau à chien, plus jamais, plus jamais, plus jamais, un arbre ne repoussera avant vraisemblablement 100 000 ou 200 000 ans. Alors même que ces forêts, si on avait prélevé des oeufs, c'est à dire des arbres de façon intelligente, elles auraient fourni des centaines de milliers de cubes de bois pendant des millions d'années. Voilà. Donc, c'est cette histoire là qui se reproduit partout dans les forêts, qui se reproduit partout, qui est qu'actuellement, nous mangeons la poule plutôt que de manger les oeufs. On a dit une écologie positive, joyeuse en une phrase. Qu'est ce que vous avez envie de dire à tous ces jeunes qui sont là, les 500 ici et puis les 800 autres et tous ceux qui sont qui vous suivent là sur Internet en ce moment même? Je vais reprendre la phrase qui a été dite tout à l'heure à ceux qui n'ont pas encore commencé. Commencez par le début et puis pour les autres, continuez. Merci beaucoup, Nicolas Vannier. On peut l'applaudir très chaleureusement. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?